Je pense qu'on était bien accueillis, c'est sûr. On était plutôt bien à l'aise, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte. On est un peu ballotés d'un point à l'autre, mais ce n'est pas un ballotement, donc ça est agréable. On mange bien, on est bien accueillis, on regarde des films. Je pense qu'on fait déjà ça chez nous, donc le faire dans un vestiaire avec plus de gens, plus de monde, c'est assez bien. Et puis on se rencontre un petit peu, on peut parler, on parle autour d'un sujet qui sont les films, donc je pense qu'on est plutôt contents. Moi en tout cas, je suis plutôt content. C'est passé très vite. Plutôt content, plutôt content. Oui, c'est vrai que c'était vraiment rapide. On n'a pas vu les 7 films passés, mais ça valait vraiment du coup. C'était très condensé, mais pas désagréable. Il y avait plein d'animations et on variait vraiment. Et c'était très convivial, je trouvais. Bien encadré. C'était hyper enrichissant aussi, le fait qu'on soit venu sans forcément avoir une énorme culture sur le cinéma italien et qu'on repart avec un certain bagage. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on est tous partis avec à peu près les mêmes connaissances sur le cinéma italien, donc les grands classiques, Antonioni, Vitelloni. Moi, j'adorais Visconti, notamment les films qu'il avait fait avec Alain Delon. Progo et ses frères et Le Guépard. C'était mes films préférés du cinéma italien, mais c'est vrai que des réalisateurs plus contemporains, on en voit moins dans les cinémas français, c'est sûr. Et donc, avoir la chance ici de participer à ce festival et de pouvoir voir des films contemporains et actuels du cinéma italien, c'était hyper enrichissant. En effet, personnellement, avec Inès, ça fait deux ans qu'on participe au festival de Ville Rue. Donc, c'est la première année qu'on participe en tant que juriste. Et donc, bien avant cette année, j'ai pu déjà regarder des films italiens contemporains et c'est vrai que c'est une vision totalement différente des autres films. C'est-à-dire que généralement, on a plus l'habitude d'être bercé par les grands films américains d'Hollywood ou certains ont pu regarder beaucoup de comédies françaises. Mais c'est vrai que les films italiens sont beaucoup mis en avant et grâce à ce festival, on peut découvrir une autre vision du cinéma, une autre manière de mettre les actions à l'image. C'est tout un nouvel art qu'on a beaucoup apprécié, qu'on a découvert pendant ce festival. Personnellement, je ne connaissais que les films très scolaires et très connus, Frederico Fellini avec Lévi-Toloni. Et du coup, j'avais peur que ça soit toujours fait à l'ancienne. Et on se rend compte de l'évolution, vraiment, que c'est très politique, le cinéma italien. Et ça peut plaire à certains comme ça peut ne pas plaire. Mais ça t'a plu quand même. C'est vrai que, par exemple, lorsqu'on a lu les synopsis des nouveaux films, il y a quelque chose qui revenait beaucoup et que j'apprécie énormément dans le cinéma italien, c'est que chaque film est un peu une fresque de tous les problèmes sociaux. C'est-à-dire que chaque film a un problème qui aujourd'hui est courant et se pose beaucoup dans la société d'aujourd'hui. Et les films italiens, ils arrivent à la fois avec des beaux plans, des belles musiques, des belles images, à romantiser ça, ou justement à nous faire prendre conscience de ces problèmes tout en produisant un chef-d'oeuvre. Et c'est ça qui est exceptionnel et qu'on ne peut pas retrouver dans n'importe quel film. Moi, je voudrais juste dire que ce film que nous avons vu était exceptionnel, particulièrement parce que c'était des films premiers ou secondes. et les réalistes ont fait un travail super. Oui, et pour les prochains festivaliers, ce qui est super, c'est quand on vient à Ville Rue, on découvre toute son histoire. Moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout et c'est un héritage qui est vraiment chouette. Merci. 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 Merci.